Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ecoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite decklist, Ikoria enfin ça y est, Ikoria est disponible pour tout le monde, alors nous on fait cette vidéo, vous voyez le petit logo Wizard là-haut, pendant le stream d'AP, enfin le lendemain du stream d'AP, merci à tous d'être venus, d'ailleurs c'était énorme comme événement, merci Yifon Dugard, vous étiez plus de 6000 à être passés lors de la soirée, on a atteint quasiment 1800 spectateurs simultanés, c'était vraiment incroyable, merci à tous et merci à Wizard du coup de nous avoir invités à cet événement, on profite du coup d'avoir le compte, ce ne sont pas nos ressources, je n'ai pas 800 000 j'aime, ne vous inquiétez pas. Non, le timer c'est pas notre chose. Voilà, et on rend ce compte après, on nous le prête pour l'événement et ensuite c'est plus à nous. Merci beaucoup à Wizard du coup de nous inviter et ça nous permet de faire des petites vidéos comme ça, assez tôt, ne pas avoir à attendre la mise à jour, etc. On peut gagner quelques précieuses heures, ça, ça fait plaisir. Pour parler brièvement de l'event et des cartes qui nous ont le plus marqué, il y a champ de la création forcément et on va commencer par parler d'un deck full combo champ de la création. Il y a également Lurus qui était une très bonne carte. Oui, qui a été impressionnante. Et Winota. Et Winota, voilà. Et l'archétype en général d'Imir Flash, sans avoir vraiment de cartes dedans impactantes, l'archétype avait l'air très stylé. Voilà, pour un rapide débrief de tout ça. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir à la petite page d'Utip, le code ValetPL2020 sur la boutique Magic Bazaar. Merci beaucoup à eux, ce sont notre sponsor. Si vous commandez chez eux et que vous utilisez notre code, vous avez un booster gratuit en fonction du montant de votre panier. Et ça, ça fait plaisir. Utilisable une fois par contre par les anciens et nouveaux clients, par tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Code créateur Magic Arena, F1, sur un boutique camping app store classique. Classique. Est-ce qu'on avait autre chose à dire ? Je ne crois pas. Non, passe. Ah non, non, non. Non, pas spécialement. Ce petit deck, alors on a testé une version plus classique, un peu plus mid-range, rampes, avec juste champ de la création qui était très forte. Mais là, on a envie un petit peu de vous faire rêver et de proposer quelque chose de très nouveau pour le coup. Le full combo. Le full combo, là. On le joue vraiment en full combo. C'est-à-dire qu'on va se meuler avec Guardian des Secrets. On va s'accélérer avec Pacer, Arboricor, Spiral, Uro et champ de la création pour avoir vraiment plein de mana, plein de land à disposition, plein de petits sorts en plus qui font piocher. Des cantrips qui se font à l'assistir pour déculer des spells et pouvoir cocher un milliard de cartes avec champ de la création. Le but ici, c'est d'accumuler à la fois la mana et à la fois les cartes en main pour pouvoir piocher tout notre deck et pouvoir tuer avec Aurak de Tassa. Ce qui est très intéressant avec champ de la création, c'est à quel point les gens s'attendaient à ce que la carte soit broken en combo. Là, on va essayer de le prouver. Cependant, ce qui rend la carte encore plus puissante et polyvalente, c'est qu'elle a l'air d'être aussi un petit peu cassée, quand je dis broken, c'est-à-dire très puissante, dans des formats de jeu beaucoup plus mid-range, beaucoup plus classiques. C'est-à-dire qu'un Temur rampes classique qui va jouer Nissa, Krasis, comme vous le connaissez très bien dans le standard, on a vu que champ de la création, si vous mettez quelques moyens en place pour la faire marcher, ça s'intègre aussi bien dans ces decks-là. C'est pour ça d'ailleurs que nous, c'est une des cartes qu'on a trouvée la plus puissante et je pense que c'est une des cartes qui va un petit peu façonner le standard à terme. C'est assez intéressant. Ici, comment on essaie de faire fonctionner champ de la création ? Comme on l'a dit, en accumulant pas mal de mana, en accumulant pas mal de sorts qui ne coûtent peu cher à jouer, notamment la Gardienne des Secrets, les options, l'épaisseur arboricole. Et surtout, le but étant d'atteindre 6 mana, de jouer notre champ de la création, et ensuite, pour les deux mana restants, de jouer Rafale des Terres ou alors Tension Temporelle de Teferi pour contourner la troisième ligne de texte de champ de création, qui est un petit peu la ligne désastreuse de la carte qui nous ferait défausser notre main à la fin du tour. Et en fait, grâce à Tension Temporelle, la carte reviendra sur le champ de bataille après votre étape de fin. Du coup, vous ne passerez pas à la phase de défausse. Et avec Rafale des Terres, vous remettez tout simplement le champ de création au-dessus de votre bibliothèque. Et du coup, vous ne passez pas non plus par la phase de défausse, ce qui permet du coup, le tour d'après, normalement, de piocher tout votre deck et de gagner avec Auric de Tassa. C'est très joli à voir, très rigolo. C'est assez régulier, je trouve. Ça manque peut-être un peu de gestion. Ça manque de gestion, mais on espère partir en combo assez rapidement. Et vu qu'on s'accélère et qu'en plus, on a des pceurs pour bloquer, des uros qui font gagner des pèvres, des gardiens des secrets qui bloquent très bien, généralement, on a le temps de s'acheter un petit peu de temps. Alors ça, ce n'est pas une version qu'on vous conseille de jouer. Ça, c'est juste une version un petit peu de démonstration. Je pense que la version, à terme, sera un peu moins combo, mais aura beaucoup plus de manières de résister, notamment avec des vraces, des colères de la tempête. On aura un side adapté. On aura un side adapté, voilà. Parce que là, on n'a pas de side, il n'y a que du BO1 sur les vêtements. Et tant qu'on ne connaît pas la méta, un side, c'est dur à définir. Donc, on ne va pas vous en proposer un qui sera de toute façon obsolète en quelques jours. La mana base, vous la voyez ici. On joue les nouveaux triomps qui font plaisir. Quatre passages merveilleux, pas beaucoup de temples. Et tous les ravelands. On va partir. En fait, c'est les triomps qui ont un peu pris la place des temples. Mais il faut garder quand même une certaine quantité de temples parce que les spirales de croissance, c'est les euros qui font jouer des terrains supplémentaires, ainsi que champs de création. C'est très important d'avoir des temples pour essayer de trouver d'autres cartes au-dessus de notre pack. Vu comme en plus, on va piocher beaucoup de cartes avec champs de la création, ça permet entre guillemets de trouver les cartes qu'on veut piocher à terme. Donc les temples, ça reste quand même bien. Mais voilà, il y a les triomps qui prennent un peu leur place. Il faut faire un moite-moite. Le deck joue 28 terrains. Comme on veut accumuler les landes et jouer beaucoup de spirales de croissance et d'uraux, ces 28 terrains, ne descendez pas en dessous. Exactement. On est parti. On rappelle aussi que nous participons samedi, donc demain, quand vous voyez cette vidéo, au tournoi Magic Bazaar avec Ikoria. C'est un tournoi sur Magic Arena à distance. Vous pouvez vous inscrire sur leur site. Tout est expliqué. Vous pouvez gagner des bons d'achat. Nous, on participera à l'événement. On streamera. Peut-être qu'on streamera tous les deux notre POV parce qu'on a deux chaînes. Donc si vous voulez voir les deux POV différentes, il y a les deux chaînes dans la description. Deux chaînes Twitch, bien entendu. Et puis voilà. N'hésitez pas à passer, faire un coucou ou à participer au tournoi. Ça fait plaisir. Très bonne main. C'est très bien, ça. En fait, ce qu'on veut en main de départ pour jouer ce deck, c'est Ouro, Spirale de Croissance ou Paisseur. En fait, on veut de l'accélération de mana. Si on achande la création, c'est encore mieux. Mais ce qu'on veut faire principalement en début avec ce deck-là, c'est s'accélérer. En fait, on veut atteindre les six mana le plus rapidement possible. Ah, on est contre quelqu'un qui joue l'Urus. Donc on disait l'Urus de la Tanière des Rêves. Coucou à la Tanière si vous nous regardez. C'est vraiment une carte très puissante. On le savait. Mais de l'avoir vu, des fois on se dit « Ah, est-ce que c'est fort ? » Il y a les mecs qui jouent 2-3 cartes avec. On fait « Ah ouais ! » C'est très très puissant. Même si vous ne jouez pas en compagnon, ça s'intègre très bien dans beaucoup de decks. Je crois qu'ici, on veut juste faire bassin d'élevage, taper et faire hop de fin de tour. On va garder la gardienne pour avoir des sorts à jouer sur notre champ de création. C'est bien d'avoir la gardienne exilée quand vous jouez déjà à votre champ de création parce que ça vous permet quand vous avez vous défaussez de votre main de pouvoir la jouer le tour d'après même si vous top des quels landes. Et généralement, comme elle vous fait piocher 2 cartes, si vous piochez 3 landes d'affilée, bon, ce n'est pas de chance mais ça ne devrait pas arriver. Ok, donc un petit Orzhov Chevalier, Mardu. Mardu, pardon. Pas forcément, ça peut être joué en Lurus, donc c'est peut-être Brous. Oui, c'est vrai Brous. Oui, effectivement, ça peut être seulement Brous. Moi, je garderai tous les landes ici. On a Euro, on veut accumuler des landes, on veut 6 landes en fait. Le deck ne fera rien sans, donc je garde pas. Ah, ce n'est pas faux. On peut garder ça. Je vais chercher une petite carte. En fait, le début du tour, c'est exactement comme si vous jouiez Bantramp, vous allez garder tous les landes jusqu'à avoir 5-6 mana. On va jouer ça. Ouais, tu vas jouer un bassin d'élevage. Ça se passe très très bien ici. Je vais jouer un bassin d'élevage. Dégager. Ouais. Tant que t'as pas 6 mana, tu ne veux pas fait chier dans Passage Merveilleux, Pseur. Et je fais Pseur pour Passage Merveilleux. Exactement. Et ce qui est super bien, c'est que ce Pseur-là, il va un petit peu réduire l'agression de notre adversaire. Très bon bloquer, Au pire, qui sert à Chum Block, c'est-à-dire à mourir sur un bloc. C'est ça. On s'en fout. Ah, le 6ème mana, et il est rouge. Je vais poser peut-être Temple ou je vais faire une opte. Si on ne craque pas le Passage Merveilleux, tu peux Temple maintenant, mais si jamais on est amené à le craquer. Je vais peut-être faire Passage Merveilleux, Option Temple, là. Ouais, ça me va. Vu que t'as tes 6 mana, tu peux commencer à craquer tes Passages Merveilleux. Je vais chercher quoi ? On n'a pas besoin de deux sources de rouge. Non, non. J'ai déjà trois. De toute façon, on est fixé, donc je vais prendre un mana vert. Tu peux prendre du bleu. Il nous faut toujours du bleu. Le bleu, c'est le plus important. Parce qu'on joue des optes et tout. Et ici, là, tu peux faire Guardian Euro, je crois. Ah, je peux faire Guardian Euro, c'est ce qui est encore mieux, en fait. Ouais. Bon, là, on a une base. Quand vous voyez ça, vous vous dites, les mecs, ça, on connaît. Et oui, vous connaissez. Un Guardian Euro, c'est quand même pas beaucoup. Le deck permet de faire vraiment des trucs fous. Ouais. Je vais garder que Brèche, je pense. Non, il vaut mieux garder que Opt, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Pour pouvoir le rejouer avec Brèche du monde souterrain. Parce que comme vous jouez avec des cartes du haut de cimetière avec Brèche, c'est important de faire attention à ce que vous exilez. Ok, super. Je crois que le tour d'après, on part en couille. Je vais piocher tellement de cartes. Tu peux garder, moi, je pense. Ouais, les langues dégagées qui font bleu, tu peux garder. Le deck est impressionnant de stabilité. On peut partir très vite en combo. On a de quoi tenir leur League M. Je pense que c'est un vrai point de départ d'un vrai futur bon deck. Ouais. En tout cas, ce qui est bien, c'est que grâce à Torsion et Rafale d'Ether, on peut ne pas partir en combo. En fait, on fait Champ de la création et Torsion, Rafale d'Ether histoire de faire de la value. Torsion est meilleur que Rafale d'Ether d'ailleurs puisque l'enchantement revient. On n'a pas besoin de le rejouer. Et une fois que vous avez fait ça, vu que c'est en place ou alors que vous avez fait beaucoup de value, derrière, c'est là où ça commence à être très problématique pour l'adversaire. Là, je vais jouer ça. Et ce qui est trop bien aussi, c'est cadeau. Maintenant, tu bassins d'élevage, tu optes et on fera Torsion. Voilà. Oui, on pioche deux cartes, on pioche une autre. On ne veut pas chanter la création. De toute façon, ce n'est pas les couleurs qui les gèrent. On peut montagne ici. Tu peux montagne et tu vas pouvoir lander en attaquant Écureau d'ailleurs. Oui. Donc, qu'importe. J'attaque Écureau. 3P, on pioche une carte. On pose ça. Là, tu peux fêcher une île, te meuler, toujours garder 2 mana pour jouer la Torsion. Oui. Et là, vous allez voir, là, on a déjà gagné la game. C'est assez impressionnant comme paquet. On est à notre tour 4, nous. Faire attention qu'ils ne jouent pas du Wignota, des trucs comme ça qui nous déborderait, mais normalement, ça va. Je pense que ces créatures sont humains, non ? Au-delà d'être chevalier. Celui-là, non. Celui-là, oui. Donc, il y a un trigger. C'est encore gentil, ici. Fetch au préalable. Une petite... Vraiment, je trouve ce deck impressionnant. Je suis complètement dingue. On va se meuler. Il faut faire gaffe à ne pas se meuler ni les deux oracles de Tassa, enfin, ni l'oracle de Tassa, ni les Breach. Donc là, il faut faire très gaffe. C'est ça. Maintenant, on ne va plus se meuler, on va essayer de piocher à la main. Ouais. On va Gardien des Secrets. Et puis là, on va jouer la torsion temporaire de Teferi là-dessus. Hop. Et fin de tour. Du coup, le champ de la création revient. Et là, le tour d'après, c'est bingo. Breach, Oracle. Donc là, il ne faut plus du tout se meuler. Tant qu'on n'a pas pioché notre breach, sinon, on n'a rien pour gagner. Il faudra peut-être mettre un peu plus de conditions de victoire, une breache de plus, notamment, ou un oracle de Tassa supplémentaire. Ouais, c'est quand même rare si tu te meules les trois. Ça paraît quand même improbable. Regarde, là, on arrive à contourner le défaut. On sait qu'on ne doit plus se meuler maintenant et on n'en a pas besoin pour gagner. Donc, ça me paraît OK. Ouais, normalement, ça va. Mais si jamais vous jouez avec... Plus tu rajoutes des cartes de combo et moins ton deck va être stable. C'est ça qui est un peu chiant. En tout cas, moins il va être efficace en début. Ouais, c'est sûr. Ok. Spirale, ici. Ouais, complètement. Ouais, on est obligé de payer comme ça. Le mot, ça paye bien, ouais. Est-ce qu'on a encore des trucs à fecher ? Ouais, tu peux jouer le passage de merveilleux. On a encore des basiques, on va jouer ça. Fecher, ça enlève des cartes dans notre bibliothèque. Comptez bien vos basiques, parce que si vous fechez pour rien, vous êtes déçus. Là, on peut gardienne, juste en créature. Ouais, parfait. Ah, super. Euro, là, c'est nice. Alors, est-ce qu'on ne peut pas gagner autrement ? Là, tu peux lander aussi. Tu peux jouer ton conduite. Ouais, ou terrain de prédilection, ça revient en même. Tu as raison, c'est bien d'avoir du mal à bleu. Là, je peux Euro. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 mana. Et j'ai plein de cartes à jouer encore. Dès qu'on trouve breche, on va gagner cette game. Et si on ne gagne pas ce tour-ci, dans tous les cas, on a toujours torsion, donc on est bien. On va mettre terrain de prédilection en jeu. On va mettre encore un land dégagé. Tu peux paisser ici, en plus. Je peux paisser ici, ouais. Ah merde, j'aurais dû payer avec... C'est pas très grave. C'est pas très grave. Là, on va mettre temple en jeu. Puisqu'il arrive engagé. Forêt, non. Bridge, elle se cache à la dernière bridge. Ouais, mais en fait, comme on n'est pas mort, le but d'un deck combo, c'est de tuer le tour d'avant. Mourir, en fait, entre guillemets. Et je suis à peu près sûr que le mec ne tueura pas en face le tour d'après. Tac, tac. OK, rafale des terres. Tu peux rejoindre un U. Ah non, attends. Oui, si tu rejoins un Euro, tu peux lander et jouer torsion. Donc tu peux faire encore un Euro, si tu le souhaites. Je vais lander. Je peux plus lander, mais je peux Uro pour lander. Ouais, vas-y. Là, on va au bout, de toute façon. Toujours pas de bridge. Regardez-lui. Alors, il y a certainement des misplays, parce que c'est un nouveau deck combo qui est quand même un peu complexe à jouer, on va pas se cacher. Neuf cartes. Si jamais tu... Alors, est-ce qu'il nous reste une... Ouais, il nous reste des cartes. Donc tu peux spirale de croissance, jouer le fetch, Alors, faire gaffe, parce qu'au moment où je vais jouer bridge, je vais piocher 2, et au moment où je joue le rock de Taza, je vais piocher 2. Donc si la bridge est trop loin, et genre là, là, on l'a perdu. Ouais. Si la bridge est en bas... Ouais, après, c'était comme les decks... Enfin, ouais. Il y a plein de decks combo, où si ta dernière carte de combo, elle est en bas du deck, tu perds. Mais ça veut pas dire que le deck est pas si bien, quoi. Mais du coup, je vais peut-être rafale des terres, champ de la création, pour ne pas mourir. Là, je peux... Mais comment on fait pour aller chercher bridge, dans ce cas-là ? Là, je peux torsion temporelle. Donc je blinque ça. Ouais, c'est bien, je pense. Je passe à 7 cartes. Ma drone normale, je passe à 6. Il revient. Je joue rafale des terres dessus. Je le mets en dessous. Je passe à 4. Dont une forêt et champ de création. Ouais, si elle est dans les deux dernières, on n'a pas de chance, quoi. Ouais. Bah, on perdra si elle est dans les deux dernières. Et franchement, c'est acceptable. Donc je peux faire ça. Ah bah, c'est bon. Allez, là. Nickel. Donc on blinque ça. En fait, là, on lui propose de nous tuer, ou alors de mourir. Pas d'attaque. On va garder ce ouro en bloc. Et on peut même jouer 100 créatures en vrai. Pour avoir un bloc supplémentaire. Hop, fin du tour, ça revient. On va quand même se défausser de 5 cartes. Le trio, ça dégage. Champ de création. La création. Champ de création. Et temple. Enfin, trop bien. Impressionnant, je trouve. Ah, très très nice. Et encore, je pense qu'il y a même d'autres façons de faire. Ah, par contre, là, il va peut-être nous tuer juste en posant des créatures, non ? Il n'a pas assez de mana, je pense, pour ça. Tu penses qu'il avait moyen de tuer, là, en jouant de manière différente ? Alors, si on avait brech, je suis sûr. Parce qu'on aurait pu se mêler de 8. Ouais. Et non, on a fini avec cette carte. Donc, si on avait brech ou au rac de Tassa en main. Peut-être qu'il y avait des séquences où on aurait pu aller chercher brech dans le tour. Je ne sais pas. Le truc, c'est que si tu all-in pour aller chercher brech, mais que tu arrives à la fin, tu risques de mourir. Bon, là, c'est GG, tu fais juste... Donc là, je fais rafale DT. Alors, si je fais brech, je pioche 2, puis rafale, je pioche 2. Non, il faut que je fasse brech, puis rafale. Tu ne peux pas juste brech, puis au rac de Tassa ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ah oui, si, si, si. En fait, j'ai assez de dévotions. Là, on joue au rac de Tassa. Ouais, et là, on pioche 2 aussi. Parce que si vous jouez au rac de Tassa, alors que vous n'avez plus de cartes dans la bibliothèque, avec le trigger, vous allez piocher et perdre. Ouais, donc faites attention aussi au trigger. Confirmer. C'est pour ça qu'avoir plusieurs champs de la création, ça paraît très nice, mais en fait, c'est très difficile de ne pas mourir étonnamment. Là, il faut être confirmé 0, on s'en fout, parce qu'il n'y a plus que 2 cartes, et on a gagné. Trop bien. Et c'est nice, c'est très très nice. En vrai, on a tué tour 5, là. 5, 6. Ouais, ça doit être un truc comme ça, ça doit être 6, ouais, tour 6. Notre adversaire avait un peu de mal au mana, mais en vrai, il ne pouvait pas attaquer, on avait une armée de 0,3, de 0,4. Alors après, son deck, c'est un compagnon Lurus, donc toutes ses cartes sont 2 ou moins, et je pense qu'avec 3 mana, il joue tout son deck. Oui, c'est vrai. En fait, on avait l'impression qu'ils aient une énorme desk comparée à nous, mais en fait, c'est juste qu'on avait 2000 façons de mettre des cartes. Jusque nous, on joue quand même 3, voire 4 terrains par tour, donc... J'ai pas fait gaffe à qui était notre adversaire. Je connaissais pas son pseudo. On joue contre des joueurs pro, des streamers, normalement, donc il y a des chances qu'on connaisse nos adversaires. Très 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 hypé par cette decklist. Ouais. On précise que la base, c'est Covered Goblue qui a buildé cette version full combo, il y a plein d'autres versions qui circulent, des versions adventure, nous, avec PL, on vous avait proposé une version qui aura avec champ de lotus. Celle-là, ça avait l'air d'être celle qui présente le mieux la mécanique qui est très jusqu'au boutiste, après à voir comment vont évoluer les builds compétitifs, quoi. Ouais. Alors on retourne pour le même. C'était le même. Oui, maintenant que je vois son pseudo, je m'en rappelle. Très bien. On va lui reproposer la même, elle est parfaite cette même. Très très bien. On va commencer par Temple. L'autre, en fait, tant que vous cherchez rien... C'est pas... Mais quoi ? Y'a pas grand monde qui joue à 10h50 du matin ? Bah, pour nous, il est 10h50, mais pour beaucoup, il est dans la nuit, là. Eh ouais. Donc... C'est dommage. Ah bon, on va pouvoir le saluer. Temple du mystère. On aurait pu concéder pour passer à notre adversaire, pour vous montrer un autre match-up. Le problème, c'est qu'on est en stream d'AP. Les gens, la plupart du temps, qui jouent stream, et en fait, c'est mal vu de concéder. Donc, on va pas à concéder, on va rejouer cette game. Je vais pouvoir Spiral. Spiral dans Opt. Ah oui, tu veux, je veux payer de PF pour Opt. C'est probable. Ah, si je trouve pas de land, c'est sûr. Ok, belle sortie, là. Ouais. Ça peut faire mal, ce qu'il nous propose. En vrai, on avait tellement de bloquants que ça allait, mais il peut faire des sorties patates avec son deck. Ouais, là, je vais payer de PF, parce que je trouve pas de land. Ouais. Il faut trouver des land pour que je l'aie jouer avec Uro. 3 Gardien des Secrets sur 10 cartes. Land, encore un land ? Non. Après, c'est... Gardien des Secrets, entre guillemets, c'est une bonne carte. Donc, on comprend. Ouais. Ah, t'aurais pu lander d'abord forer pour garder un bleu détapé et avoir accès à Gardien des Secrets en bloc. Je sais pas si c'est... Je pensais mettre PSR, ouais, mais... Je me suis dit, si je trouvais land, je pouvais PSR et land avec PSR, mais... Ok. Mais de toute façon, je landais déjà deux fois. Ça ne servait à rien, t'as raison, il fallait mieux Gardien. On est quand même bien, parce qu'on va pouvoir se meuler et jouer Uro le tour d'après si on trouve un land. Ou alors, on peut juste jouer le Uro, mais celui qu'on a dans notre main, alors, dans ce cas-là. Ouais, faut juste pas trouver montagne, si on veut se meuler. Pour jouer Uro. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, il y en a deux, ou une. Ou Triome, sinon, Triome qui arrive engagé, ou Temple. Ça a l'air de faire des trucs patates en face, quand même. C'est pas mal, parce qu'il nous beatdown sans attaquer. Ouais. Et en plus, il attaque. Et nous, c'est ce qu'on craint un peu, vu que nous, on va juste créer un énorme board. Voilà, tu peux juste Uro, du coup. Celui qu'on a dans la main. Est-ce que si j'opte, non, j'ai trop peu de cartes. Ah, tu peux opte au préalable pour être sûr d'essayer de pêcher un land, et de pouvoir faire Uro plus Guardian. Ah, parfait. Hop là. Du coup... Donc ça, c'est le land. Vas-y, tu peux le poser. Je peux le poser. Parfait au même. Et ça, la simple. Parfait. Mais là, on va poser Guardian, juste en créa. Ah, super. Bah là, tu peux te meuler et poser Guardian, du coup. Ouais, mais je perds 2 PEV, c'est pas très grave. Ça t'accélère Uro le tour d'après, on perd... Ah, je sais pas à quel point ces 2 PEV, ils sont importants. Non, mais t'as raison. C'est bien ce meule, là. Et là, tu meules les 2 brides chez Aurak de Tassa et tu perds. J'allais dire, si vous meulez ces 3 cartes d'un coup, vous avez vraiment pas de chance. Et vous pouvez clairement concéder. À moins d'arrêter de vous meule et de bid' down to Uro, mais c'est rare que ça passe. Ouais, carrément. Genre, le plan bis, c'est vraiment bid' down to Uro. Il commence à nous drainer fort, en vrai. En vrai, peut-être qu'une petite fée des souhaits, c'est pas déconnant, tu vois. Comme ça, au moins, tu vas chercher un kill alternatif dans le side si jamais tu te meules tout. Enfin, kill alternatif. Genre, tu vas chercher une bridge, par exemple. Ouais, je pense que c'est le build compétitif derrière, il va évoluer un peu dans ce sens-là, ouais. Hop et hop, on prend 6. Ça fait mal, là, ce qu'il nous propose. Ouais, c'est très vénère. Et je crois qu'on peut pas tuer, là, ce tour-ci. Non, après, on peut mettre Uro qui va bien bloquer. Plus Guardian. Plus Guardian meule ? Ok, là-bas. Bah, du coup, on va se meule d'abord. Ouais, comme ça, on aura de la sélection dans le cimetière. Ah, une bridge. Là, je peux Guardian et Uro. On est vivant, là ? C'est dur, mais on est vivant. Après, ça dépend combien de créatures il va poser avec ses cavaliers, parce que c'est 2 points, quoi. Il n'a aucun moyen de piocher ou de s'accélérer. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de cartes sur le board. Il a swarm le board. En même temps, comme tu dis, tout coûte 1 ou 2, donc... Ouais, mais du coup, tu vides ta main rapidement, quoi. Comment il a fait pour avoir autant de cartes ? Il dit bien joué. On prend 6. Je crois qu'on est mort. Ouais, je crois. Ouais, il y a forcément 6 de... Forcément 6 qui passent. Ouais, ouais, plus même. Là, il y a 9. Si je bloque ça, il y a 8. Ouais. Bien joué, la revanche. Stylé. La revanche, ouais. En tout cas, c'est pour ça qu'on disait, le vrai build aura sûrement un peu plus de résilience, notamment contre la Dekagro, parce que vous voyez, là, il ne nous a joué que des drops 1 et 2. Et comme nous, on ne gère pas du tout les drops 1 et 2, forcément, il faut qu'on arrive à tempo, à s'accélérer assez vite pour aller plus vite que lui. Et là, malheureusement, on n'a pas pu. C'est un plan de jeu combo qui est tellement all-in qu'on rogne, en fait, sur les interactions avec notre adversaire. Après, c'est normal. La plupart des jeux combo ont ce plan de jeu-là. C'est-à-dire, les interactions, on verra après side. Exact. On va relancer la petite game de trop. J'ai attendu un petit peu en n'espérant pas tomber contre l'adversaire. Juste qu'on voit un deck différent, peut-être. Ouais, ça serait cool. Et d'ailleurs, qui nous a battus avec zéro carte de Dicoria. Il avait juste le russe qui n'a pas joué. Il n'y a pas besoin. Après, nous, on n'a pas beaucoup de nouvelles cartes aussi. Marluna a été propre, quoi. Oh ! Oh ! Thierry, salut ! Thierry, salut ! Salut à toi. Tu passes à la télé, Thierry. C'est bien, ça ? Elle est pas mal, cette main. Ça manque d'un land tap, mais c'est pas grave. On fera tout le tour d'eux. Vas-y, ça me va. D'un land d'étape. Ouais, d'un land d'étape. Alors, Thierry, il a pour coutume de jouer Sacrifice. Donc, je m'attends à avoir du hors-off ou du... Ah, bah, pas du tout. Ah, c'est du Sky. On va mettre ça engagé. Ouais. On va pas le choix, de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose ? J-Sky, peut-être Fire, peut-être... Pas du tout. Peu-ple-peu. Peu-ple-peu. Bon, ça a l'air d'être à peu près nouveau, là. Alors, ici, nous, on peut Pesser. Donc, le but, là, c'est quoi ? C'est Krio, Mangagé, Pesser dans Passage Merveilleux ? Ouais, c'est ça. On s'en revient au même, quoi. Qu'il importe un séquence. Passage Merveilleux. Ça va manquer un peu de land, il va falloir que ça monte. On a double Spirale. Donc, si on fait une Spirale qui trouve un land, on pourra Passage Merveilleux pour faire la deuxième Spirale. Alors, je dois la deuxième Spirale. Ça serait bien. J-Sky, ok, T-Ferry. Est-ce que ce serait pas un espèce de J-Sky effet d'arrivée en jeu, tu sais ? Ah, super, bah. Du coup, là, on peut faire... Il faut que tu le poses pour pouvoir Fetch et dégager dans Passage Merveilleux. Et ne les Fetch pas. Joue d'abord Spirale pour essayer de piocher des landes. Oh, c'est bien vu, ça. Nice. Et là, je vais Fetch... On Fetché l'un, du coup. Vert. De toute façon, on a nos Triolome. Ouais, Triolome, déjà. Ouais, c'est ça. Vert, Spirale. Ouais. Il y a T-Ferry, donc il faut tout jouer à notre tour. Et là, je vais Fetché quoi ? Je Fetché Bleu pour Opt, plutôt. Ouais, ouais, parce qu'on est... Putain, ouais, on est obligé de tout jouer à notre tour, t'as raison. Bah, let's go, alors. Maintenant, en cherchant de la création, quoi. On a déjà la torsion. Vas-y, ça me va. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Pas l'attaque. L'avantage, c'est que ce qu'il propose, ça a l'air d'être un peu mou, tu vois. Genre, ça vise quand même à grinder, aller en late game, du coup, ça va pas nous agresser trop vite. Normalement, c'est Trinx. Mais bon, on se méfie. Le boa a plus d'un tour dans son sac. Ça dépend quel type de boa. Et celui-là, c'est un grand boa. Ah, lui, c'est un grand boa, ouais. Pioche une petite carte. Ah, on va build down au Fable Tup. Incroyable. Ça paraît long comme Kill Cup. Bah, c'est 20 tours. À chaque fois qu'on joue au haut, c'est 3 tours de plus. 20 tours, je crois que même sans champ de la création, on va gagner avec ce deck. En s'automelant. Bon, qu'est-ce qu'il peut nous proposer ? C'est vrai que sans champ de la création, vous pouvez vous donner. Oui, ça va le faire. Peut-être qu'il y a Vadrog dans son build. Ça me ferait trop plaisir. Ça, c'est moelleux, ça, quand même. Ah, vous êtes là. Ah, il manque un mana. Il va falloir attendre un tour. On va faire un petit ouro, du coup. Ouais. C'est pas plus cher. Je me pose la question sur Torsion Temporelle. Il revient notre champ de la création à cause de Teferi ? Ou il revient jamais ? Oui, il revient. C'est un effet. C'est pas une carte castée. OK. J'ai eu peur, là, quand même. Laisse pas de temps d'instant. J'ai pas trouvé de lampe, du coup, on va opt. C'est un lampe, on comprend. Tant de la révélation. Ouro, on sent Keg. Je ne le veux pas, ouais. Non, maintenant, le tour d'après, c'est champ de la création, une toute Torsion, quoi. Ah, du coup, est-ce que je me meule ou est-ce que je m'épaisseur ? Est-ce que je me suis dit que je vais rejoindre un paisseur, histoire de... Meule-toi, comme ça, comme ça, paisseur, lui, te permettra de jouer des lances supplémentaires. J'aurais dû me meuler d'abord, avant de jouer le temps de la révélation. On a un champ, un ou au passage terrain. Oh ! Winota, non. Si c'est Winota, je bande. Non, Winota, ça ne tire pas sur les... Ah, si, c'est des soldats, ce n'est pas des humains. Eh oui. Incroyable. Ah, ça, c'est un humain, par contre. Pourquoi il jouerait sonner l'alerte ? Je ne vois pas d'autres explications que Winota. Raise the alarm. En tout cas, c'est facile. C'est champ. Ouais, champ. Comme Didier. Je peux terrain, prendre 2 pèves, jouer paisseur. Il faut que j'ai chez 2. Ouais, ça me va. Enfin, payer 2 pèves, pas jouer 2 pèves. Pas français. Ok. Tu peux refaire paisseur. Je mets ça. Ah non, non, non. La merde. Si, si. Ça va arriver en guerre. Je peux le mettre à dégager. Ah, trop bien alors. Ok, trop bien. Payer de paire. Il est bien ce jeu, quand même. Il est bien ce jeu. On ne trouve pas de land. Tension temporelle. Hop. Repioche 2. Ah, on a l'oracle. Donc là, si on ne se fait pas défausser, c'est bon. On peut juste full partir en combo, plutôt que d'être sur la bande des pieds. On ne va pas se faire défausser. Ça va aller. Ouais. Alors, je suis désolé. Je vois que le logiciel dit qu'il y a des petites paires d'images. Donc, s'il y a des petits lags sur la vidéo, bah, déso, je ne peux rien faire. Malheureusement, c'est le logiciel qui quoique un peu. Mille excuses. J'ai envie de dire, il quoique en vrac, pour les vrais. Ah, il a les couleurs pour jouer Narset. Ça nous met très bien mal, quand même. Ouais. J'allais dire, Narset, Jeskai ? Eh bien, non, on s'en fout. Mais non. Il y en a une autre dans le standard. Bien plus redoutable. Bien plus redoutable. Allez, boune chante de la création. Ok. Ce n'est pas trop problématique. Non. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Waouh. Déjà, le décès est... Et pour 3, en fait, il pioche 2. Et s'il a une créature humaine et une non-humaine, ça coûte 2 de moins. C'est beau, ça. C'est beau pour 1, Hydro 2. C'est sympa. Il faut jouer ça dans Winota. Ah, mais c'est une version Blink. C'est Jeskai Blink. C'est sûr. Eh bien, écoute. Deux points, champ de la création. Je crois qu'on n'a même pas besoin de deux points ici, pour l'instant. Déjà, champ de la création. Ah, t'as rien à tirer, là. Laisse-nous jouer. Aura que tu as ça, Win. Non. Si on Huron, on perd notre main. Est-ce que c'est acceptable ? Ouais, moi, j'ai pas trop envie. Ok. D'abord, Spiral. Tu vas essayer de trouver un Gust ou un truc comme ça ? Ouais. Ou torsion temporelle. Ok. Ah, on va Fetché, là. C'est un plaisir, ça. Fetché. Fetché du bleu. On perd notre main, on perd Aurak, donc c'est un peu chiant. Ah ouais, putain, il faudrait repasser par Bridge dans ta raison, c'est chiant. Bleu. Je vais Opt. J'ai pas landé, les deux fois. J'ai landé avec la Spiral, donc je peux encore mettre de land en jeu. Bon, prends du Pev. C'est sûr qu'on le veut pas, lui ? Ah, là, je veux... Ah, voilà, parfait. Ah, bon, parfait. Ok, bien vu. Là, je voulais ça. Du coup, je peux mettre... Ça, taper, Pesser qui remet un truc tapé, et tu torsions. Ah, tu le mets dégagé, toi. Ouais, dans le cas où... Non, mais t'as raison. J'ai eu un bug au cerveau. Sinon, je peux faire Uro, et je perds ma main. Non, non, fais Pesser. Je préfère garder la main si tu... Pesser. C'était chaud. On espère ne pas mourir, là. Oh, on a même Breach. Incroyable. Ça arrive en jeu. Engagé. Donc, tu mets bassin d'élevage. Bassin d'élevage. Engagé. Un intern engagé. Ah, là, on va prendre 2 P, si on fait ça. Ça, c'est chiant. On doit prendre 2 P, ouais. Je crois qu'on n'en a pas besoin. En vrai, on va forcément... Enfin, forcément. J'ai vite vu, mais on devrait gagner la game d'après, je pense. Le tour d'après. C'est temporel. Il ne manque que 3, logiquement. Je suis sûr qu'il y a Winota dans son build. Je ne sais pas pourquoi, je le sens. Genre le fait qu'il y ait le spell humain, non humain. Ça ne sent pas bon, mec. Ça marche bien, ouais. Alors là, il y a Feuble Tuck, en tout cas. Qui n'est pas humain, qui est haut mon cul. Tu es quelqu'un qui s'esclafe haut mon cul. Oui. Quand tu vois sa tête, c'est presque ce qu'il dit. Quand tu t'assois sur une punaise, ça. Oui. Tu t'assois souvent sur des punaises, voilà. Non, non, non. Mais tu sais, c'est la blague que tu fais au collège, quoi. Qui n'est d'ailleurs pas du tout drôle, mais... Oui, ce n'est pas une blague. Ça s'appelle blesser des gens, ça. Ça s'appelle du bully, ça. Tu ne rigolez pas avec tes potes quand vous faisiez des batailles de couteau dans la cour ? Ah, j'en plantais un ou deux, là. On se parait bien. Genriff. Bon, allez, vas-y, gagnons cette game. Forêt. On va se meuler. Là, on peut se meuler à fond. Et on a gagné. Melons-nous dans les bois. On l'a meulé à fond, le gars. On est à 16. On passe à 12. Donc, on enlève encore 6 cartes avec Guardian. Et il sait. Il sait qu'on a gagné, là. Tu peux Spiral. Spiral-le. Là, si je fais Oracle, on passe à 1, 2, 3, 4 de dev. Et on pioche 2. Donc, normalement, on est tout pile. Ok. Si je compte bien. Est-ce que je compte bien ? Est-ce que ce n'est pas mieux de jouer juste une carte de plus ? On meurt si on joue une carte de plus ? On passe à 2 cartes. Non, normalement, si on joue Oracle de Tassa, on est pile à 4. Ok, vas-y, go, alors. Et au pire, si je proute, j'aurai prouté contre Thierry en bois. Et ça me fera plaisir qu'il gagne ce match. Oui, c'est vrai. On ferme les 0. Ah, bien joué. Ah, GG. On a gagné. Félicitations. J'aurais bien aimé savoir ce que faisait son deck in fine. Mais tu as raison, il y a peut-être du Winota dedans. Je ne sais pas. Le fait qu'il y ait Ken Reed, qu'il y ait un split humain-non-humain, qu'il y ait quand même le splash rouge pour J-Sky. Oui. Ça sentait très bon, justement. Oui, effectivement. En plus, on n'a rien vu de J-Sky. De rouge, pardon. C'est ça, on n'a rien vu de J-Sky. Et son archétype, ça ressemblait à blanc-bleu-blink. Sauf qu'il y avait Sonnel Alert, qui combat très bien avec Winota. Donc, je ne sais pas. Yep, yep. En espérant que la vidéo n'est pas trop buggée, du coup, parce que j'ai eu plein de messages d'erreur. Si c'est le cas, on est désolé, mais on ne peut rien faire. C'est la technologie, malheureusement, parce que je fais tout comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commentaire, partagez vos noms, comme d'habitude. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Discord, dans la description, avec nos chaînes Twitch, qui sont également en description. Et surtout, n'oubliez pas, c'était De la Belle Magie. Sous-titrage ST' 501